Encore aujourd'hui, je m'absorçais que les Français, dans leur large majorité, ne savent pas que tant de Juifs ont survécu à la Shoah en France. Quand j'ai des conversations, c'est du genre, ah bon, je pensais qu'ils avaient presque tous été déportés, exterminés, sauf une minorité sauvée par des justes. Donc, j'ai voulu faire ce troisième livre pour chercher à viser le grand public. Voilà. C'est mon troisième essai, si j'ose dire, et c'est le dernier. Je ne vais pas aller plus loin. C'est plus possible, quoi. Mais j'ai voulu le faire en racontant une enquête. Et le premier moment de cette enquête, c'est par là que commence le livre. C'est mon entretien avec Simone Veil en 2008, dans lequel elle me demande pourquoi tant de Juifs ont survécu en France, étant donné qu'à l'époque, j'étais spécialiste des crimes de masse, des génocides. Un livre a beaucoup compté dans mon travail personnel, c'est Purifier et détruire, qui était sorti en 2005. Usage politique des massacres génocides. Donc, voilà. Et ce livre, je n'ai pas voulu le faire seul, parce qu'il fallait que je me décentre de mon travail, vous voyez. Et j'ai donc voulu le faire avec un ami journaliste qui s'appelle Laurent Larcher, qui est journaliste à La Croix, qui est spécialiste du Rwanda, mais qui aussi s'intéresse beaucoup aux travaux sur la Shoah. Et il m'a aidé à me décentrer de mon travail. Et donc, on a progressé comme ça. Et ce que j'essaye de faire dans ce livre, puisque ce n'est pas un livre d'entretien, c'est moi qui ai la maîtrise de l'écriture, mais c'est Laurent qui m'a posé des questions, c'est que le lecteur découvre un autre aspect de la France, vous voyez, un autre aspect de la France qu'il ignorait. Et je vais de rencontre en rencontre. Et le but, avec mon ami Laurent, c'était que le lecteur ne lâche pas le livre. C'est-à-dire que ça se lit très bien. Les premiers témoignages le montrent. On ne le lâche pas parce qu'on est pris par le récit. Donc, voilà le projet de ce livre. Et c'est Albin Michel qui m'a demandé, bien sûr, de faire ce travail. Et il m'a absolument passionné. C'est un livre qui raconte, dans lequel je fais entrer le lecteur dans mon atelier d'écriture. On n'est pas beaucoup de collègues à faire ça. Nous ne sommes pas très nombreux à faire ça. Donc, le lecteur va me suivre, je dirais presque dans mon intimité de chercheur, pour voir comment je m'empare de la question que me pose Simone Veil. Or, c'est un secret de Polychinelle. Je n'y vois plus depuis longtemps. Et malgré tout, je continue à faire mon travail de chercheur et d'historien. Et donc, je n'ai pas voulu occulter cette réalité de ma situation. Mais je n'en fais pas un pathos. C'est-à-dire que c'est là. Je dois le faire avec. Mais je ne veux pas l'occulter. Et quand je dis que je ne veux pas en faire un pathos, je peux prendre un exemple. C'est le dernier chapitre. Quand je vais voir Serge Klarsfeld, c'est lui qui termine le livre, en quelque sorte. Et je me rends compte que j'étais plusieurs fois dans son bureau. Mais je n'en ai aucune représentation de ce bureau. Et donc, je lui dis, Serge, est-ce que vous pouvez me décrire comment est votre bureau ? Et donc, voilà, il va me dire que derrière lui, il y a des tableaux de peinture, il y a des photos avec son épouse Béate, etc. Et ça, je l'ai mis au début de mon chapitre. Et donc, si vous voulez, le lecteur qui n'ira jamais dans le bureau de Serge Klarsfeld, eh bien, voilà, il a au moins déjà ces éléments visuels. Et c'est comme ça que j'intègre, vous voyez, mon handicap. C'est-à-dire que ce n'est pas un pathos. Voilà, c'est une donnée. Et je pense que ça peut donner de la force à l'entretien. L'originalité aussi de ce livre, je crois, c'est qu'il est vraiment centré, les précédents aussi, mais il est vraiment centré sur les juifs non déportés. Je n'oublie, bien sûr, jamais les morts. J'ai travaillé pendant dix ans sur les crimes de masse. J'ai travaillé même plus sur l'Holocauste et les autres génocides. J'ai commencé à fréquenter le Centre de Documentation Juive Contemporaine à Paris depuis 1985, figurez-vous. Donc, j'ai bien conscience de tous les processus de la déportation, en particulier depuis la France. Mais je voulais m'intéresser aux juifs qui n'avaient pas été déportés, justement, et qu'on entend trop peu, qu'on entendait trop peu. J'ai voulu m'intéresser à leurs histoires, c'est-à-dire me demander comment ils ont fait pour s'en sortir. Alors, bien sûr, je prends en compte les organisations juives qui ont aidé à la résistance, l'œuvre de secours aux enfants, les éclaireurs israélites, le comité AMLO à Paris, etc. Bon, ça, ça fait partie de mon travail, bien entendu. Mais bien souvent, on se rend compte que nombre de familles juives, individus ou familles, se trouvaient un peu livrées à eux-mêmes. Et donc, mon hypothèse de travail, ça a été de me demander comment ils ont fait. Comment ils ont fait pour s'en sortir s'ils ont été victimes du statut du 3 octobre 1940 ? Avec quel argent ? Est-ce qu'ils ont beaucoup bougé ? Est-ce qu'ils se sont déplacés ? Qu'est-ce qu'ils ont fait des enfants quand on a commencé à s'occuper, à arrêter les enfants ? Donc, ce livre, c'est l'histoire des juifs non déportés qui, je m'en suis rendu compte souvent dans mes conférences, parce que ça fait plus de 10 ans que je fais des conférences sur ces questions-là maintenant, se sentaient un peu coupables de parler, parce qu'en fait, leur histoire, c'était quelque chose de secondaire ou de moins importante par rapport à ceux qui étaient morts. Et en réalité, ils ont beaucoup à dire, parce qu'ils ont vécu la persécution eux-mêmes, même s'ils n'ont pas été pris. Et souvent, des membres de leur famille ont été arrêtés malgré tout. Donc, ce travail, c'est d'abord une manière de les mettre au premier plan de mon travail. Voilà, ces juifs non déportés. Mais maintenant, ils ont pu s'en sortir, ils le disent souvent, dans les entretiens ou dans des journaux, et aussi dans des mémoires après-guerre, grâce à des complicités dans la population. Et c'est ça que j'ai voulu étudier aussi. Ce livre, il tombe à un moment particulier dans le cadre de la polémique qui a été lancée par M. Zemmour concernant le fait que Vichy aurait sauvé les juifs français en livrant les juifs étrangers. Dans cet ouvrage, je critique radicalement ces allégations de M. Zemmour dans un chapitre particulier. Mais tout mon livre est une manière de répondre à M. Zemmour pour montrer que c'est beaucoup plus complexe que cette présentation, je dirais, idéologique et simpliste qu'il a fait dans son livre de 2014. Pour moi, Vichy n'a pas sauvé les juifs. Au contraire, les juifs ont pu contribuer à se sauver, à survivre, en dépit de Vichy. Et c'est tout le travail que j'essaie de raconter dans cette enquête où j'ai découvert peu à peu comment cela a été possible. Un élément parmi d'autres, M. Zemmour ne parle déjà pas de la manière dont les juifs eux-mêmes ont cherché à résister à la persécution. En général, les présentations qui sont faites du génocide, je les connais bien d'ailleurs, on étudie le binôme bourreau-victime. Oui, les bourreaux, les nazis, il y a pu avoir aussi leurs complices au sein de l'appareil de Vichy et du gouvernement de Vichy, puis il y a les victimes. Or, moi, je ne veux pas m'enfermer dans ce binôme que je connais par cœur à travers mes travaux sur l'Holocauste. Ce que j'essaie de mettre en avant, c'est la manière dont les juifs eux-mêmes ont contribué à s'en sortir. C'est ce dont je viens de parler. M. Zemmour n'en parle pas du tout. Et puis, l'autre élément qui est très important, c'est les gestes de complicité au sein de la population. Ils le disent presque tous parmi les récits dont on dispose, ils n'auraient jamais pu s'en sortir s'il n'y avait pas des gestes d'entraide au sein de la population. Et ça, ça se joue, disons, surtout à partir de l'été 1942, quand on arrête les femmes et les enfants. Il peut y avoir de l'antisémitisme. Il y a de l'antisémitisme dans ce pays mêlé à la xénophobie. C'est évident, ça. Mais à partir du moment où on s'en prend aux femmes et aux enfants, une partie de l'opinion est révoltée et va développer des gestes d'entraide. M. Zemmour n'en parle pas du tout, ça. Et ce n'est pas Vichy qui fait ça. Et puis, il y a eu des formes d'entraide au sein de la population. Surtout, ne rentrez pas chez vous. Oh non, non, il n'y a pas de juifs ici, etc. Et tout ça, c'est documenté maintenant. Et puis, il y a y compris aussi des commissaires de police qui, au sein de l'appareil de la préfecture de Paris, certains ont fait preuve de zèle et d'autres ont traîné les pieds. Donc, vous avez ce tournant qui se joue à l'été 1942. Et c'est aussi par là qu'on peut comprendre pourquoi le taux d'extermination des juifs est moindre que dans d'autres pays. Mais, bien sûr, il faut prendre en compte d'autres facteurs. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre. Vous voyez, sur mon livre de 2014, 900 pages, il y avait beaucoup de gens qui ne l'avaient pas lu. Et on racontait un peu, je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais enfin, ce n'était vraiment pas ce que je mettais en avant dans le livre. Donc, dans ce nouveau livre, Une énigme française, vous avez une cinquantaine de pages qui résument mes travaux. Et alors, ça, j'espère vraiment que les gens vont le lire. Donc, voilà. Et on voit dans cela que c'est une complexité de facteurs. Ce n'est pas simplement l'action des juifs, ce n'est pas simplement la réaction de la population. Il faut prendre en compte le territoire, le contexte international, etc. Moi, c'est ça, ma réponse à l'énigme française. C'est une multiplicité de facteurs. La partie particulièrement originale, je crois, de ce nouveau livre, c'est qu'il cherche à revisiter le discours de Jacques Chirac de 1995 du 17 juillet, reconnaissant la responsabilité de la France dans la déportation des juifs. Vous voyez, je suis dans la position de l'historien qui a travaillé près de dix ans sur ces questions et qui, à un moment, se dit « Tiens, je vais regarder le discours de Jacques Chirac. » À l'époque, j'avais adhéré à ce discours. C'est-à-dire, c'était la chose à faire. C'était la chose, effectivement, à faire parce que l'ancien président de la République, M. Mitterrand, ne voulait pas reconnaître la responsabilité de la République dans cette affaire puisque la République avait été abolie en 1940. Et donc, la République n'avait pas à rendre des comptes aujourd'hui. Jacques Chirac, qui était beaucoup plus jeune, parce que Mitterrand avait été impliqué dans la période, une relation compliquée avec Bichy et en particulier avec Bousquet, M. Bousquet, qui était le grand chef responsable de la police, qui a été responsable de la rave du Veldivre, côté français, ne pouvait pas faire cette démarche. Donc, c'est Jacques Chirac, qui était petit garçon en 1942, il avait 10 ans, qui a fait cette démarche. Donc, c'était vraiment important et c'était la chose à faire pour montrer qu'on avait été là dans le cadre d'une action de type génocidaire. Mais en étudiant ce discours de près, j'ai donc fait des entretiens avec Robert Badinter, qui est vent debout contre l'expression qui est au cœur de ce discours « La France a commis l'irréparable ». Pour lui, non. Il faudrait parler de Vichy, mais pas de la France. Bon. Alors, c'est tout un débat avec les gaullistes qui est derrière et avec aussi ceux qui s'inscrivent dans la filiation de M. Mitterrand. Après, vous avez une autre question qui est... Donc, j'ai fait ce discours avec M. Badinter, j'ai fait cet entretien avec M. Badinter, mais j'ai fait aussi, j'ai eu la chance de faire un entretien approfondi avec Mme Christine Albanel, qui a été la plume de M. Chirac en 1995 pour la rédaction de ce discours. Et elle m'a dit dans cet entretien qu'elle regrettait, en fait, d'avoir utilisé le mot « France ». Bien sûr, il y a la France de Pétain, donc les Français se reconnaissent dans cette histoire. Pétain en est la figure principale à l'époque, mais elle aurait préféré aujourd'hui une expression comme « l'État français » ou « Vichy ». Je fais aussi un entretien avec Serge Clarsfeld que je connais depuis des années. Donc, vous voyez, c'est une partie complètement d'actualité aussi. C'est là où il y a mon chapitre sur M. Zemmour. Et je n'ai pas voulu rencontrer M. Zemmour pour les raisons qui me semblent pour moi évidentes. Et à propos d'un autre point que je voudrais simplement soulever, que je questionne dans le discours de M. Chirac, c'est la notion de « il y a une faute collective ». Il y a eu une faute, je cite par cœur, « il y a eu une faute, il y a eu une faute collective ». Mais qui a créé cette faute collective ? Vous voyez ? On a l'impression que c'est la responsabilité de tous les Français. Et Christine Albanel me dit dans l'entretien « ben non, non, c'est pas ça que je voulais dire ». Mais oui, mais c'est comme ça que c'est un peu compris. C'est comme si la France et les Français avaient été conjointement coupables de la persécution et de la déportation des Juifs. Donc ça, c'est simplement pas possible. C'est une expression qui est très malheureuse et qui a laissé entendre, je pense, depuis le discours de Chirac, comme le dit M. Badinter, que les Français sont perçus comme majoritairement antisémites. Ce qui est faux, ce qui est faux, ça ne peut pas, ça ne peut pas, qu'il y ait de la xénophobie, oui, qu'il y ait des Français dans cette période qu'ils soient antisémites, c'est certain. Mais on ne peut pas parler de la majorité. Et même s'ils avaient des préjugés antisémites, eh bien, à l'été 1942, en dépit de ces préjugés, ils vont venir aider ces femmes, ces enfants.